Mesdames, Mesdames et Messieurs, vous le constatez bel et bien, c'est le Président du Sénégal de Marabou du monde entier. Je vous avais promis de me balader avec ma piscine miraculeuse du côté du Palais de Congrès. Oui, je suis bel et bien à Promote. A l'occasion de cette cérémonie, le Marabou vous rassure que toutes les personnes qui viennent se consulter ici à Promote ont droit à une réduction de 2 francs CFA. Oui, 2 francs CFA. Et je profite également pour dire à toutes les personnes qui actuellement ont des problèmes de mou de poche de revenir rapidement ici à Promote, le Marabou soit les mou de poche gratuitement. Mesdames, Mesdames et Messieurs, Chers Yorobine, Chers Yorbo, Chers Mboulayeur et Chers Influenceurs, permettez-moi tout d'abord d'aller faire la revue de presse. Je vous reviens juste derrière. Chouba, Chou. Mesdames, Mesdames et Messieurs, vous le constatez bel et bien, c'est la revue de presse qui commence avec le Président du Sénégal de Marabou du monde entier, le professeur Aïna, là, nous sommes en revue de presse, mot de Promote. Et je vais bouger les chorés, bouger les chorés et rebouger les chorés. Que me présente le Coré du milieu ? Eh bien, le Coré du milieu me présente le journal Le Jour. Eh bien, Le Jour à Ticang, dans Tic, Promote 2022, l'industrialisation de l'Afrique au cœur de débat. Voilà, l'industrialisation de l'Afrique au cœur de débat. Un peu plus bas, là, ils ont dit quoi ? Ils ont dit Lyon indomptable, le Cameroun a la conquête d'Anthony Elanga. C'était tout pour le jour. Mesdames et Messieurs, vous le savez très bien qu'après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir à Ticlè, en Tic. Remainement ministériel, Paul Bia Tanné le Cuit. Voilà, vous allez voir la suite à la page de Croix. Paul Bia Tanné le Cuit. C'était tout pour le soir. Sans transition, Mesdames et Messieurs, nous allons continuer avec le journal Essingan. Essingan à Ticlè, en Tic. Succession, la guerre fracricide annoncée n'aura pas lieu. Voilà, le marabou a fait le remède, c'était tout pour Essingan. Et j'ai un message pour vous, mesdames, mesdemoiselles, chers Yorbo. Et vous savez, le messager, eh bien, le messager a Ticlè en grand-tic. Viché, au Lembeguet, crise sociale, trois points de suspension, l'urgence de rendre gorge. Voilà, les gens vont rendre gorge avec la gorge. C'était tout pour le messager, Mesdames et Messieurs, nous partons au Diapason avec le journal Diapason. Eh bien, le Diapason revient même ici à Promote. Avec Promote 2022, les grandes attentes. Les voici, nous sommes là et j'ai fait la revue de presse ici depuis Promote. Alors, après Diapason, mesdames, mesdames, messieurs, nous allons s'envoler du côté du Burkina Faso avec aujourd'hui, au Faso. Eh bien, aujourd'hui, au Faso, à Ticlè en grand-tic. A gestion du chemin des faits Ouaga à Bidjan. Par le groupe Oleré, le Consorption Burkina 2050 par Angais contre la société française. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, au Faso. Nous, sans transition, nous restons au pays de Thomas Sankaravel. Le pays, eh bien, le pays est à Ticlè en grand-tic. Grame de N'Bogulblora. Dans le sud-ouest, le gouverneur, aux cheveux des blessés, le site d'orpeillage fermé. Voilà, le site d'orpeillage fermé. C'était tout pour le pays, sans transition. Nous restons au Burkina Faso avec l'esprit du Faso. Eh bien, l'esprit du Faso a Ticlè en grand-tic. Grame sur le site orifère de Ngombo-Biro. Non, c'est Ngombo-Biro. Voilà, Ngombo-Biro. Les faits tels qu'ils se sont passés avec notre correspondant. Ha ha ! C'était tout pour l'esprit du Faso. Mesdames, mesdames et messieurs, nous allons boucler la boucle du côté du Burkina Faso avec l'observateur Palga. Eh bien, l'observateur Palga, Ticlè en grand-tic. Détention de roc. Le MPP réclame sa libération sans délai ni conditions. Un peu plus balaisons-dits. C'est maintenant le grand-tic. Le grand-tic, c'est plutôt Sosankromo à Ngombo-Biro. Voilà. Le jour d'après, Bathevoili, la suite à la page, je crois, un peu balaisons-dits. Le quartier explosif de l'incurie et de l'insouciance. C'était tout pour l'observateur. Nous allons laisser le pays de Thomas Sankara et revenir au Cameroun avec l'air du Sahel. Eh bien, l'air du Sahel à Ticlè en grand-tic. Septembre lyon, dont japonais croit pour une suspension. Quatorze ans après, fermez les suspensions. Les suspensions sont infinies. Point. Point. C'était tout pour l'air du Sahel. Mesdames, mesdames et messieurs, il faut continuer avec les réalités. Les réalités que nous vivons ici à Promot et c'est avec le quotidien réalité. Bien. Le quotidien réalité à Ticlè en grand-tic. Aux terribles prix des produits par les commerçants. C'est grave dans les quartiers. Le ministre du Commerce est-il dépassé par les événements ? Point d'interrogation. Le ministre du Commerce est-il dépassé par les événements ? Point d'interrogation. Il va répondre à cette question un peu plus bas. Et là, le quotidien réalité à Ticlè a succès de la Cannes 2021, merci à Monseigneur Jean-Barga d'avoir chassé tous les démons. Voilà. Vous m'avez oublié. C'est là où je bloque souvent. C'était tout pour le quotidien réalité. Mesdames, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Vous savez, le Popoli, eh bien, le Popoli a Ticlè en grand-tic. Au-delà du remaniement, la grande paire de Ngongo. Point. C'était tout pour le Popoli, mesdames, mesdames et messieurs, après le Popoli, c'est bel et bien l'anecdote. L'anecdote à Ticlè en grand-tic. Mincec-Fekafout-Ligue de football professionnelle du Cameroun. Le retour des vieux démons. Non, la situation a déjà réglé. Le Marabou a fait le travail. Eh bien, mesdames, mesdames et messieurs, nous allons bouquer la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune qui nous parle une fois de plus de Promote. Alors, Promote 2022, unis par le business, voilà, c'est le business qui nous réunit ici à Primote. Si vous venez pour boire dans les bars et vous venez manger les noyaux, comme je vois certaines personnes-là, ça évoque le problème. Nous, nous sommes là pour le business. Le ministre du Commerce, Luc Magrame, Bargata, en représentant par la tournée du Premier ministre, bon, battez-vous ma lue, là, sur quelque part de la page 9 à la page 11, un peu plus par exemple, ils ont dit, Sacré-Baptiste, yes, yes, ladies and gentlemen, now you must continue in English. Mesdames, mesdames et messieurs, maintenant nous allons continuer en anglais. Now, let's go and let's continue. Sacré-Baptiste College at 50, 50. Nalava, Longer Health Promotion of Girls Education, the Ministry of Secondary Education, Laos Sake Baptiste. Mesdames et messieurs, excusez-moi, vous constatez que lorsqu'il s'agit de lire en anglais votre président du syndicat de Marabou du monde entier du paradis a une légère grippe. Je préfère mettre fin à ces revues de presse, je rejoins le panel. Question pour moi de continuer cette émission made by promote. Touba, show. Eh bien sans transition, je vais commencer par mon panel de gauche à droite. J'ai juste à côté de moi celui-là même qui est ambassadeur chinois depuis pas très 45 ans. Il ne veut plus rentrer dans son pays. Monsieur l'ambassadeur chinois, bonjour et sois les bienvenus. Mesdames et messieurs, petit Marabou, nous sommes en Shanghai, nous sommes en anglais, 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 nous sommes en anglais. Voilà, merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, après 72 heures, d'après ma lecture holistique, je vérifie bien, après 72 heures de captivité, bon après 72 heures de garde à vue, les cas qu'officiers français ont été libérés, l'ONU a mis la pression à la Sankt-Afrique, il faut dire que le gouvernement Sankt-Africain insistait en disant qu'il voulait tuer leur président. Alors, ils ont été libérés et ils sont sains et saufs. Quelle est-ce que vous faites de ces relations gagnant-gagnant, entre l'Afrique et ce bourreau, entre l'Afrique et les Européens ? Non, 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 non. Non, 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 non. Il est en train d'écrire ce qu'ils ont dit. Et il est en train d'écrire ce qu'ils ont dit. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Merci beaucoup. Alors, juste en face de vous, nous avons M. Atana Michel. C'est lui qui est un docteur en corruption. Spécialiste de l'Europe. Et il est également spécialiste de l'Afrique. M. Atana, bonjour. De la France-Afrique, monsieur. Oui, spécialiste de la France-Afrique, je m'excuse. Oui. Bonjour M. Atana. Bonjour M. Atana. Alors, M. Atana. Oui. Nous avons tous constaté, les Corée ont confirmé, que juste à présent, le président français Emmanuel Macron n'a pas encore officiellement déposé sa candidature à quelques jours du premier tour. Alors, vous qui êtes spécialiste de l'Afrique, et vous savez très bien que grâce à l'Afrique que nous soutenons ce président, quelle lecture faites-vous de cette stratégie du président français ? Je crois qu'il n'a pas eu encore l'accord de sa femme ou de sa mère, je ne sais pas. De sa femme ou de sa femme ? Non, je ne sais pas. De sa mère, non. De sa femme ou de sa femme ? Oui, vous êtes sûr ? Oui. Non. Donc, il n'a pas eu encore accord. Il n'a pas donné le veto pour faire ça. Donc, c'est à ce niveau que c'est bloqué. Oui, oui, c'est bloqué. Merci. Juste en face de vous, nous avons l'honorable Tsebal d'Afrique, un député qui se respecte, mais qui dort toujours sur le plateau, croyant que le chinois réveille le député. Monsieur le député, honorable, l'émission a commencé, nous sommes à vous. Bonjour, honorable. Bon, voilà. Je profite de ton plateau pour saluer mes militants, ceux qui m'ont voté et ceux qui ne m'ont pas voté. Donc, surtout ceux qui m'ont voté deux fois en changeant l'encre embellie, l'encre embellie, l'encre embellie. Voilà, c'est le droit. Bon, on peut... On a une question ? Oui, la question est simple. Le président de la République camerounais, cette semaine, je vais le faire au niveau de Cori, là, a ordonné qu'on donne l'argent, on parle de 84 700 000 francs CFA. Et il s'amorait que les gens sont partis avec des faux actes de décès, disant qu'ils ont aussi perdu les gens dans la bousculade. Et les gens là en train de partir comme ça, certains personnes vont bouffer. Même les gens de mort vont bouffer dans ce pays. Bon, 84 000... 700 000. Oui, pour les gens d'Olembe. Vous savez que la tièvre brute est là où on l'a attachée. Tu comprends ? Oui, oui. J'ai appelé moi-même le chef de l'État. Son numéro... J'ai appelé sur son numéro qui finit par 87. Tu comprends ? Oui. Bon. Quand le chef de l'État a décroché, je lui ai posé une question. On a parlé de 10 morts à Olembe. Oui. Mais ces gens là, le chef de l'État pouvait les recevoir et leur donner leur argent directement. En direct. Comment est-ce qu'il y a quelque chose à Olembe à côté de la maison du chef de l'État ? Lui, il prend l'argent. Il donne... On m'a dit que c'est le petit frère de sa femme. Après, le petit frère a donné au cousin. Le cousin... Et tout croire que moi, il peut prendre ses bouteilles d'eau. On me dit de partager aux Camerounais. Ça arrive net comme ça. Je vais d'abord boire et je donne aux Chinois. Le Chinois aussi boit un peu. Il donne à la légende. La légende boit un peu. Ça arrive au peu près à ce niveau. Donc le chef de l'État lui-même, il devait être un peu plus... Un peu plus... Il devait lui-même donner les enveloppes. Il devait faire comme moi. Parce que je descends sur le terrain quand je partage le riz de mon parti. Moi-même, je donne ta boîte de riz directement. Merci beaucoup. Vous êtes le président du PND, le Parti National du Riz. Juste à côté, nous avons en face de vous, celui-là même qui est toujours entre deux avions, l'homme de la Jassoura. Aléjande, bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir, c'est un réel plaisir, voilà. C'est un réel plaisir de me retrouver comme ça avec des gens qui n'ont aucune expérience dans le débat. Et voilà, c'est aussi un plaisir de quitter mon immeuble, le toit de mon immeuble en France pour venir ici discuter avec... Le bas peuple. Le bas peuple. Merci beaucoup. Il faut quand même préciser qu'il y a une autorité, l'honorable. Alors, les gens, cette semaine, l'enseignant qui a tabassé pratiquement à mort, après il a mis le piment sur un élève, a été accrapé, capturé hier par les éléments de la police. Alors, vous de la Jassoura, quelle étude faites-vous des enseignants qui tabassent des élèves à ce niveau ? Est-ce que ce n'est pas le problème des salaires des enseignants pour dire que les enseignants ont entre 20 000 et 120 000 ? Est-ce que c'est la colère, la pression du bailleur, la pression des enfants qui sont malades ? Je dis encore, dans un système cadastral, lorsque la situation devient aquabiasphérique, il faut la dégengander. Vous devez comprendre que c'est un problème ici d'éthique. Je dirais même que tout va depuis la naissance, la source. Vous comprenez un peu ? Parce que, est-ce que vous avez vérifié que cet enseignant est dans le fichier du MINESSEC ? Est-ce qu'il a été formé selon l'éthique des enseignants ? Moi, j'ai dit non ! C'est qu'il a un anglo-village qui a construit son établissement. L'anglo-là lui a dit que, comme tu as même eu le probatoire là, viens t'asseoir, tu donnes quelques cours ici aux enfants. Et le gars n'a pas été formé dans l'éthique de l'enseignement. Du coup, même, nous à l'époque, on nous fautait, il m'avait le toit à gaz. Lui, il a été formé dans l'éthique du banditisme. Et les banditis, on tape les banditis avec quoi ? Avec quoi ? Avec la machette. Donc, du coup, quand il arrive, il s'est dit que taper, on peut taper une fois avec la machette. Donc, moi, je dis encore qu'il faut bien vérifier. Parce que la diaspora a travaillé dessus, on a travaillé, on s'est renseigné. Et on a constaté que ce gars, est-ce qu'il grève ? Non, c'est parce qu'il n'est pas enseignant. Merci beaucoup, l'homme de la diaspora. Merci. Nous allons prendre une courte pause, temps pour nous de revenir avec la première thématique. L'Ukraine a été abandonnée par les États-Unis, l'Europe, et se trouve aujourd'hui seule. Seule et née. On vous revient juste derrière. Tout d'abord. Tout d'abord. On va reprendre la première thématique, comme vous le constatez. Le temps pour nous de dire bonjour, n'est-ce pas, au colonel Emile Mbankui, qui nous suit actuellement. Je ne donne pas sa position. Alors, nous allons commencer avec le docteur Atangana, spécialiste de la France-Afrique. Alors, docteur Atangana, quelle l'étude faites-vous de ce qui se passe en Ukraine ? L'Ukraine a été abandonnée par ses alliés, ou bien les alliés ont abandonné l'Ukraine ? Le problème, c'est que nous, Européens, gendarmes du monde, n'est-ce pas ? Oui. Ça, nous le connaissons. Voilà. Qui sont partout. On est au Mali. On est partout. Le problème, c'est qu'il ne nous reste que les charrettes. Que les carottes. Que les carottes. Oui, voilà. Donc, est-ce qu'on peut aller combattre la Russie avec des mobilettes ? Est-ce qu'on peut envoyer les forces Balkans là-bas pour soutenir le président ukrainien, par exemple ? Mais nous avons peur du président russe, qui est un monsieur qui ne blague pas. Il a dit qu'il allait raser la France. Donc, est-ce qu'on s'amuse ? On essaie de la diplomatie, mais bon, voilà. On ne sait pas si on va y arriver. Et notre président, bon, il a essayé de parler avec lui, mais il n'est pas arrivé. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, honorable, on vient de suivre le spécialiste de la France-Afrique, qui dit qu'ils ont peur du président russe. Alors, l'Ukraine a été abandonné par ses alliés, ou bien ses alliés ont abandonné l'Ukraine ? Mbam, vous savez que c'est une affaire de politique internationale, et ma fille Yameko appelle ça la jose-stratégie. Tu comprends ? Oui. Dans la jose-stratégie, ça fonctionne un peu comme le mariage. C'est-à-dire que ma fille m'a interpellé pour me dire que, sur le plan jose-stratégique, la Russie, l'Ukraine, là, c'est un peu comme la cuisine de la Russie. Tu vois un peu ? Maintenant, là, tu as ta cuisine dans ta maison, mais qui veut t'imposer un rythme ? C'est-à-dire, tu as ta cuisine, mais ta cuisine te dit que les voisins vont venir manger là-bas. Tu as mis une aide domestique dans la cuisine. Tu comprends bien ? C'est profond. Je suis un expert en question stratégico-politique. Oui, oui, comme à l'université de Toulon, je suis le seul député à l'Assemblée sur les 180. Même Kavaï, il dit que quand il me parle sur ces questions de géostratégie, il se baisse, il enlève son chat. C'est quand même ridicule. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours ? Ce qui va se passer dans les prochains jours est déjà visible. Ce qui est visible, c'est que je t'ai déjà dit, la cuisine ne peut pas taper le salon. Tu comprends ? Donc, la stratégie de la domestique... Mais la nourriture de la cuisine vient souvent sentie dans le salon. La stratégie de la domestique qu'on a donnée, c'est-à-dire que quoi ? Le président russe savait que la domestique qui est placée à la tête de la cuisine doit exécuter son rôle. Mais maintenant là, elle dit que non, elle va appeler les voisins qui sont un peu plus forts qu'on appelle l'OTAN. L'OTAN, oui. Au lycée, quand on disait que OTAN, fixe. On disait plus, oui. Quand on dit OTAN, fixe. Maintenant, il a dit qu'il va donc appeler l'OTAN pour renforcer sa sécurité. Tu comprends ? Oui, oui. Le président russe a dit que fais attention, tu es ma cuisine et je dois te manipuler comme je veux. C'est la raison pour laquelle elle a commencé par placer les gens sur les frontières. Donc, pour bloquer. Et tu sais qu'en Bilo-Russie, ma fille a dit qu'en Bilo-Russie, il y a un pétrole qui passe dans les tuyaux. Oui. Tu vois un peu le genre ? Oui, les tuyaux. Les tuyaux. Les tuyaux que tu vois ici, là. Oui. Le pétrole circule là-bas. Tu peux puiser le pétrole dans le gobelet comme ça. Tu ne peux pas rentrer dans une boutique. Donc, n'importe qui marchait avec son pétrole en Ukraine. J'étais en Ukraine pour une conférence sur les députés. J'ai fusé le pétrole. C'est à l'arbre qu'on m'a intercepté. C'est à l'arbre qu'on m'a arrêté. C'est à l'arbre qu'on m'a arrêté. Si on ajoute en France le prix du pétrole, même toi, les journalistes comme ça, là, ils vont reclamer que le salaire monte. Parce que c'est le pétrole qui est la plaque. La plaque tout manque du monde. On va revenir vers vous. Je maîtrise ce sujet. Non, tu maîtrises. Je peux te parler de ça trois heures. Trois heures d'état. Je ne veux rien comprendre. L'homme de la diaspora. Déjà. Quel scénario qui est possible dans le cas essayant ? Avant de parler du scénario qui est possible, je m'interroge toujours. Interroge-toi. Comment est-ce qu'une question de géopolitique comme celle-là, au lieu d'interroger la science, vous passez cela à quelqu'un qui distribue le rio aux populations. Mais ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans un plateau sérieux. Alors mettez en face de nous des géopoliticiens sérieux. Monsieur. Monsieur. Ce n'est pas parce que tu as pris un avance. Vous avez fini de parler. La politesse voudrait que quand quelqu'un parle, vous l'écoutiez. Voilà. Onora. 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 Il faudrait savoir que c'est un problème qui commence depuis... Depuis... La naissance de Kemos. Oui. C'est un problème géopolitique. Écoutez. Je vais vous présenter ça terre à terre, parce qu'un comme celui-là, il ne va pas comprendre mon niveau de langue. Allez-y. En fait, ce que la Russie est en train de faire là, c'est un peu comme quand il y a un nouveau grand frère au Karaché qui est très fort là. C'est le Hora. C'est-à-dire, il vient, il fait le Hora, il fait le Hora. Et il constate que même dans son Hora là, vous ne croyez pas qu'il est fort. Il arrête donc d'abord un. Et l'horoscopiezement pour servir d'exemple. Et quand l'Ukraine avait commencé ça, nous de la diaspora africaine, nous nous sommes rapprochés de l'Ukraine. On leur a dit ceci. Faites très attention. Bon, on leur a parlé en ukrainien, vous ne pouvez pas comprendre, mais je veux quand même vous dire ça en ukrainien pour que ça ait tout son sens. Oui. On leur a dit. C'est-à-dire, faites très attention au positionnement. Comme tu vois les Français, ils sont rentrés, ils te disent là que non. Vas-y attaque, combat, t'es défendre, attaque, combat, t'es défendre. Quand tu vas essayer, ils vont t'abandonner. Regardez ce que la France fait aujourd'hui. La France fait comme le chien qui aboie, mais il aboie au Knafa. Ouaah, 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 il fait un recul, parce qu'ils connaissent. Parce que, Putin a dit, que comme j'ai fait de l'Ukraine l'exemple là, c'est pour vous démontrer juste en quelques secondes ce que je vais vous faire avouer si vous vous énervez. Merci. Voilà le terme, quand il fallait venir en Afrique, donner l'écout de pauvres sur les côtes de certains Africains, ils étaient forts non ? Qui montre la force là-bas ? C'est notre bon retour. Non, c'est noté, merci beaucoup. Nous allons demander à vous qui soutient la Russie, la Chine, qui a fait un communiqué. D'après ma lecture, je ne fais rien sans regarder au niveau des Corée. La Chine a dit, à travers son communiqué, « Chers Russes, je vous comprends ». Ils ont le choix, s'ils ne soutiennent pas la Russie, ils ne savent pas ce qui les attend. Voilà. Alors, M. l'Ambassadeur, le temps pour vous de finir votre bouteille d'eau. Quelle lecture faites-vous au regard du massacre que l'Ukraine est en train de subir de la part de vos caliers ? Est-ce que c'est toujours ça qu'on appelle la dictature ? M. l'Ambassadeur ? Il a peur de se prononcer. On va. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. 40 ans ici. Nous, on soutient toujours l'Europe, mais sauf que nous sommes les petits-fils de la Russie. Il ne faut pas oublier ça. M. l'Ambassadeur, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. M. l'Ambassadeur, 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 sinon, on vous a parfaitement compris. Le temps pour nous de dire à nos téléspectateurs. M. l'Ambassadeur, on vous a parfaitement compris. Parce que si je soulève le charme, si je vous indexe, ça c'est fini. Ah, il n'y a rien fait, il n'y a rien fait. Gagnant, gagnant. Voilà. Le temps pour nous de rappeler à nos fidèles téléspectateurs que à clavier le 675-52-79-13, pour envoyer vos SMS en direct et vos voisins, on va les lire et dire, n'est-ce pas, bonjour à Mme Fatima, la présidente des femmes dynamiques de Foumbane, qui s'est chargée personnellement d'habiller le marabout ici à Promote, comme vous le constatez. Et le marabout peut rassurer que d'ici la semaine prochaine, je vais bloquer tout le monde qui fait comme toi. Et la marchandise va passer. Voilà. Alors, l'homme de la diaspora, je venais vers vous. Oui. Parce que vous, vous avez, votre émission elle est bonne. Oui. Mais seulement vous oubliez qu'à travers cette émission, vous devez éduquer ceux qui sont à la maison. Le problème qui se passe aujourd'hui en Europe, le problème qui se passe aujourd'hui entre l'Asie, la Russie et l'Ukraine, doit être un problème épistémologique. Hein ? Qui vient de épistème. Oui, épistème. Épistème. Épistème, qui vient d'épistème ? Je préfère toujours utiliser les termes clairs. Oui. Parce que vous ne pouvez pas encore comprendre la géopolitique du monde. D'abord, toi, tu ne connais même pas où est située la carte du monde. Tu vois comme il y a la terre, là. Il y a la carte du monde à côté, comme ça. Non, non, pas faire l'Ukraine. Je crois que je peux le faire où ? Supposons donc que, grand frère Russie, à Sanga, depuis les années 1900, 1800, 1960, combien là ? Ils ont l'un gars qu'on appelle Ukraine. Après, en 1992, Langa décide de barrer un grand frère comme la Russie. Il décide de le barrer et go dans son Kona. Ok. Pendant ces temps, les autres boys du quad sont là, comme les Français. Ils sont là pour dire, oui, c'est bon, balleux, c'est un faux type. Maintenant, le gars, lui aussi, il va se chercher sa petite gare au niveau du Cuba, là-bas. La Russie. Il va se chercher sa petite gare au niveau du Cuba, là-bas. Les gars viennent encore là-bas le provoquer. C'est là où il dit, donc, bon, comme c'est comme ça, là, je récupère l'Anga, si, ho, ha, juste pour vous faire du mal. C'est pour ça que la Russie a dit que, d'abord, un, l'Ukraine, même là, une partie, c'est la Russie. Donc, vous revenez ici, là. C'est un peu comme quand tu es à Kabi Nga, qui a chopé ton marigot. Et tu dis, comme tu es fort, tu dis à tous les gars, celui qui bouge là, non, il achète le problème. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est la géopolitique. C'est la géopolitique, la politique, autant pour moi, l'homme de la diaspora. Avant de revenir vers vous, honorable, permettez à l'espére en France-Afrique, docteur Atangana. Quel espére ? Ils ont un fruit là-bas. Oui, oui, oui. Alors, docteur Atangana, est-ce que vous êtes d'accord avec l'homme de la diaspora qui estime que, Poutine a récupéré Sanga ? Ouah ! Même le député l'avait compréhé, non ? C'est pourquoi vous êtes là ? Explique-nous. Pourquoi ? Parce que l'OTAN, les États-Unis, la France, l'Allemagne, on est grands. Vous êtes grands, rien que contre les pays africains, c'est tout. Vous n'entendez quoi pour intervenir ? Poutine a dit que si on intervenait, à l'instant T, il rase Paris. Voilà, c'est ce qu'il a dit, non ? C'est ce qu'il ne voulait pas le dire. Il a dit ça ? Et vous avez peur, vous aussi, vous avez l'âme nucléaire, non ? Mais, vous connaissez comment on appelle l'âme nucléaire de la Russie ? On l'appelle ça SATAN. Essayez ! Oui, c'est ça. Il a dit SATAN II. SATAN II. Oui. Hé ! Donc, il y a deux SATAN. 2. Et les deux vivent en Russie. Non, l'autre vie, je ne sais pas où. Ce que je ne connais pas... Nous, on a appelé le président ukrainien. Euh... Je vous dis... Comment ils s'appellent encore le président ukrainien là ? Oui, on aura permetté qu'ils... Ces gens, ils ont fait les études... On aura permetté qu'ils suivent le président ukrainien. Je vais revenir vers vous, l'homme de la jasmini. Le temps pour moi de repartir sur l'honora. Honora, on a vu l'OTAN, notamment la France, bombarder la Libye. Oui. On a vu le président libyen affuit. Il est ancré dans un tunnel. Ils ont mis la fumée. Ils ont commencé à faire poucouc comme l'Ora. Il est sorti de l'autre côté. On n'a pas parlé des droits de l'homme. On n'a pas vu les footballeurs comme le basketeur français a dit hier que son équipe n'est pas plus jouée en Russie. On n'a pas vu les acteurs s'élever pour dire que les droits de l'homme sont où. Est-ce qu'à un moment, quand on a un grand frère qui fait le roi comme la Russie, ce n'est pas une bonne chose ? Bon. Ça veut dire que vous ne comprenez rien de plus sur ce plateau. J'insiste. J'ai une fille, la seule au Cameroun, qui a un doctorat en master. Elle a eu ça dans quelle université de référent ? Elle a trois doctorats en master comme ça. Elle a écrit combien de livres ? Je parle avec la main sous la peau. Vous comprenez ? Vous voyez. Je vous ai dit, ce n'est pas un problème géopolitique comme ce Tintin de l'Asie. C'est un problème géopolitique. On va laisser prendre toi sur le plateau. Ça a commencé avec la carte du monde. Laissez-moi me chuter. C'est un problème de géostratégie. Et en relation internationale, ma fille Aminco, quand elle soutenait son thèse, son troisième thèse, en professora en agrébation. Oui, elle a fait ça à la Sorbonne. C'est la seule fille même qui a fait ça à la Sorbonne, ici au Cameroun, en Afrique centrale. Oui, ma fille Aminco a fait un professeur en agrébation seule en Afrique centrale. Elle a dit quoi ? Elle a dit ceci. Dans la géostratégie, il y a ce qu'on appelle la loi de la supériorité. Vous comprenez ? Oui. Vous ne pouvez pas m'amener dans un jeu où vous voulez dire que la France, l'OTAN vient en Libye et l'OTAN peut aller en Russie. Regardez seulement quand nous, on voyage pour l'Europe. J'ai deux passeports. Même comme je dis ça sur ce prato, la double nationalité est condamnée. J'ai un passeport Bordeaux. Quand ce petit Tintin vient avec son passeport, qui est à la couleur du passeport vert, ce que toi même tu as... Même sans passeport, je dors sur le toit d'un immeuble à l'Europe, monsieur. Je passe avec mon passeport Bordeaux, pourquoi ? Même sans passeport, je dors sur le toit d'un immeuble à l'Europe. Parce que je passe avec le passeport Bordeaux, parce qu'on se dit que je suis naturalisé européen. Je vous dis que quoi ? Est-ce qu'à l'aéroport de Simaleng, on peut fouiller le sardin français ? Non. Mais si c'est un Guinéen qui est là, on va fouiller. On appelle ça la géostratégie. Vous ne pouvez pas demander à la France, là où ma fille a soutenu son thèse de professeur en agrépation, vous ne pouvez pas demander à la France d'essayer, de tenter, d'oser, d'éviter, même un seul instant, de parler à la Russie. Tu parles de géostratégie, c'est de la géopolitique. Nous, on a invité les deux. La diaspora africaine a appelé les deux présidents. On a appelé Emmanuel Macron. On appelle la géopolitique. La diaspora africaine que je représente est ici, je suis prête. Vous partez parfois en géostratégie maintenant. C'est la géopolitique. Ma fille, c'est une talentue. Je vous dis, en Afrique centrale, il n'y a pas deux. Donc quand je vous parle, je suis prête. La géostratégie. Nous avons été dépêchés. Nous avons appelé le président Emmanuel Macron. Nous avons appelé le président Poutine. On les a fait, soit sur une grande étape comme ça. On s'est dit que c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Emmanuel Macron a dit que non. Comme tu vois là, l'Ukraine que tu vois là, ils sont les plus grandes réserves des minéraux d'Europe. Il ne faut pas que le grand frère ukrainien, le russe, là, prenne ça comme ça, comme si personne ne parlait. Mais ils veulent quand même arranger. Alors nous sommes allés voir maintenant le président ukrainien, Paul Kagame. On l'a appelé. Voilà l'Ukraine. C'est un pays riche. Tu trouves le moyen de faire moitié, moitié pour les deux. Et Paul Kagame, lui, il m'a dit, il a dit, il veut juste que son pays, l'Ukraine, que son pays, l'Ukraine, devienne une puissance aussi. Il ne comprend rien. Ça, c'est un lien intellectuel. Ça, c'est un lien intellectuel. C'est un lien intellectuel. Le seul fait de vivre en Europe fait de moins intellectuel, monsieur. Je parle selon la science. Honorable Chebal, on va couper vos comicaux. Nous serons dans l'obligation de couper vos comicaux. Moi, je savais que j'étais commensant. Là, où je parle, j'étais de juriste catégé, jusqu'à tu, tu seras déjà le feu, là, c'est inquiétant. J'ai dit que je parle à certains. Nous allons profiter pour dire bonjour à un monsieur. Lui, son travail, c'est de former les militaires, les gendarmes, les policiers du côté de Koutaba. Et ils sont actuellement en train de nous suivre là-bas. Il s'appelle monsieur Combonaciste Thomas. Oui, c'est bon. Combonaciste Thomas Richard, formateur au centre d'instruction des élèves, sous-officier à Koutaba. On me dit bonjour depuis votre formation là-bas à Koutaba. Formez bien, mais quand je vois au niveau de Corique, vous formez aussi, créez bien les filles brunes. Je vois là, dans le Corique. Hein ? Je vais voir ça après. Un neveu, un neveu, on affecte là-bas. Nous allons lire quelques SMS. Le temps pour l'ambassadeur chinois de donner son mot de point sur cette thématique. Mais comme je le disais, faites ce que vous faites. Dansez la danse au papier. Bien les petits fils encore de la Russie. Et pour la culture générale, ce n'est pas Paul Kagame, président de la Russie. Il faut donc le faire. C'est toi qui l'as élu là-bas. C'est toi qui l'as élu là-bas. C'est toi qui l'as élu là-bas. C'est le président de la Russie. Élu par le peuple qui craigne un Paul Kagame. Euh, attends, Anna. Que la paix soit là, non. La guerre qu'on n'aime pas. Mais bon, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Merci beaucoup. Nous allons prendre une courte transition. Retendre le tenant à la gorge. Nous allons d'abord mettre les messages de côté. Et nous allons, sans transition, prendre la deuxième thématique. Honorable, cette thématique vous concerne. La vie chère, les populations sont en train d'étouffer. Et vous les députés, on ne vous voit pas. Pour marcher, pour dire qu'on a tout augmenté pendant la canne. Et personne ne dit rien. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à cette question ? Je suis... Bon, tous les militants de mon parti savent Qu'un... Même honorable... Honorable... Euh... Capra Libi. Il sait que je suis le seul, juste ici, Qui milite pour que le prix des denrées Alimentaire baisse sur le marché. Tu comprends ? J'ai... Lors des questions euros. Lors des questions euros à l'Assemblée. Toi, tu étais là au fond. Aurais-vous marcher quand ? Pour qu'on baisse les prix ? Non, non. Mon parti n'est pas le genre de parti qui marche. Encore ? Le PNDN ne marche pas. Encore seulement. Je dois marcher, ça ne va changer pas sur le prix des denrées alimentaires. Je ne peux pas être dans la rue, alors que l'alimentaire est dans la boutique. Tu comprends ? Si je sors là, je mets les militants du PNDN dans la rue. Je leur dis, marcher, marcher, ça va changer pas sur le prix. Moi, je suis le seul qui ait dit au ministre, au ministre de commerce, Que je ne suis pas ton lécher-botte. Je ne suis pas ton lécher-botte. Pourquoi ? Parce que ce ministre m'a appelé la nuit, il m'a dit, Non, honorable cheval, comme tu as fait 32 ans de députation, Voilà ma question euro que je t'envoie. Et c'est avec cette question euro que tu vas me poser la question sur les prix des denrées alimentaires. J'ai pris sa question euro. J'ai porté ça en touche de Pâques pour dire que je pose ma question seul. Quand il est arrivé, il s'est placé au hémicycle. J'ai posé une question au groupe de ministère, c'est le seul. Demain, à Noura Foster. Noura Foster connaît. Lamentation du prix du riz, vous marchez comme... Je ne marche pas le PNDN. C'est le seul parti modéré. Je ne suis pas une opposition brute. Une opposition qui est en route. Si je marche, les riz sont dans la rue. Il ne comprend rien. Moi, je suis dans la rue pour marcher. Si je marche, les ténatrices sont là. Je suis l'homme de la Gaspoura. Il ne comprend rien. Vous devez savoir que... Pendant la Cannes, tout a été augmenté. Je dis bien, tout. Et actuellement, moi, je ne fais pas les choses pour faire. Voilà les codes qui sont... Je ne marche pas. Vous allez vérifier vous-même. Actuellement, les populations sont à deux doigts de rame. Vous-même, vous ne comprenez rien. C'est la raison de ma venue ici, sur ce plateau, parce que j'ai une importante communication à passer à toutes les populations. Vous n'avez encore rien vu. Vous comprenez, non ? Non, vous n'avez encore rien vu. Parce que nous sommes en train de faire une séance de travail comme ça avec le ministre du Commerce et le ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture, nous sommes en train de discuter avec lui pour trouver le moyen d'augmenter même encore les prix. Parce que s'il ne se plaigne pas encore pour le moment, c'est que ce n'est même pas encore assez cher. Et il faut bien qu'on rembourse tout l'argent qu'on a utilisé pour les stades. Alors, nous, on nous a appelé, nous, la diaspora africaine. On a décidé de descendre comme ça pour homologuer les prix européens au prix camerounais. Bon, c'est-à-dire que si le sac de kilos, c'est 45 euros là-bas, et le sac de riz, c'est 45 euros là-bas, on convertit juste. Mais si ça va faire 100 000 ici, vous allez toujours acheter. Vous n'avez encore rien vu. C'est-à-dire qu'on a augmenté sur l'huile, sur le pain, sur le riz. Vous n'avez rien dit. Ça peut dire que vous ne souffrez pas. Alors, laissez-nous faire notre travail. On va encore augmenter. Il faut bien qu'on remplisse les caisses de l'État. Voilà, les enseignants qui se plaignent pour qu'on les paie et tout. Merci beaucoup. Vous êtes au Cameroun quand même, ça fait presque 25 ans. C'est vrai qu'on partait, vous devenez. On ne sait pas qui vous a donné l'autobacier ici. Alors, vous qui voyez l'évolution des produits, quelle est-ce que vous faites par rapport à cette augmentation des produits ? On m'a donné l'autobacier avec le bongo. Le bongo ? Oui. C'est à cause de ces gens et d'écoutés, n'est-ce pas, que nous quittons des chefs bantous avec un arrêt de femmes. Qui est quoi ? Un arrêt de femmes. Bantous. Je suis un bantou. Voilà un Chinois qui refuse de rentrer dans son pays. Il y a déjà les terrains tiqués ici. Il y a un Gajon ou quoi ? Maintenant, voilà encore un Français qui dit qu'il est chef bantou. Je suis bantou. Regardez quand... Après cette émission, je vais faire le remède. L'autobacier, la voie s'arrête, tu vas rentrer. Après, tu m'appelles la police. Non, moi je dis qu'est. Actuellement, le poulet a 4 000 francs. 4 000 ? Oui. Comment voulez-vous qu'on ait plusieurs femmes ? On ne peut pas gérer. 4 000, ça c'est le petit poulet. C'est la femme du poulet. C'est la réelle petite fille du poulet. On n'avait plus l'argent pour acheter les marchés, pour les routes et compagnie. À cause de ces gens, ce n'est pas normal. On va rentrer. Moi, je vais rentrer chez moi. Je n'ai pas de boutique de poulet. Ils ne connaissent même pas les prix. Ils ne savent même pas les prix. Ce qui souffre, c'est le peuple. Le prix des d'arri alimentaires, c'est cher. Et moi, je prends ma main à l'Assemblée. Je n'ai pas un rôle de saufs-ils de l'unique que je m'appelais pour aller parler du riz quelque part. Je n'ai pas de dormir, je n'ai pas de dormir, je n'ai pas de dormir. C'est mon rôle. Je n'ai pas de sortir de l'Assemblée et aller dans la rue. Nous, au Europe-Père, on va fermer les brasseries, n'est-ce pas ? On va fermer les brasseries, à cause de vous. Je défends, je fais mon travail. Et vous me faites un mal pour ça. Tu vas bien, j'aurai, j'aurai, j'aurai. Bonjour, j'ai raté votre émission depuis à cause de la maladie. Je t'avais dit que c'est la malade. C'est Samuel depuis Boyan. Le problème de la guerre, je ne vois pas une personne qui peut arrêter la Russie. Vous-même, vous voyez la réaction de Poutine. Lui, il veut seulement le président. OK. OK. On vous a parfaitement compris. On va lire notre maître. Bonjour. A vous sur le plateau. Près bonne émission. On vous suit depuis l'extrême nord. Ismaël Ba. Ismaël Ba, on vous dit bonjour depuis l'extrême nord. Et je vais vous envoyer un soleil bizarre à la feur'i midi. Voilà. On va dire bonjour. Bonjour, je suis désolé de ce que vos députés viennent de dire. La soi-disant, quand on arrive au contrôle de douane, après l'aéroport du Cameroun, comme quoi? Si les gens savaient que WhatsApp va arriver, tout le monde est très fort d'arriver au commandant. Parce que quand je parle, les gens disent que ils m'écrivent. Bonjour à tout le panel. Vous êtes exceptionnel. Non, c'est moi qui m'appelle vous. Donc, vous n'allez pas croire que vous lâchez le pluriel. C'est moi, il s'agresse à moi. Vous êtes exceptionnel. Bravo à mon président Chebal. Tu es le meilleur. Ils ont dépensé tout l'argent avec les cartes des lecteurs. Tu veux venir à les cartes du parti. Ne t'inquiète pas. On va lire un dernier message. D'abord, tout le panel, ton message est très long. Sacré honorable Chebal D'Apris, le perceur d'Apset, avec le cure-dent. Le premier intellectuel, la légende, le seul titulaire d'un professeur, un doctorat. Ton niveau, c'est la magie. Que dit de l'ambassadeur chinois qui salue tout le Cameroun sauf les populations de la Damaoua ? Ton passage, un grand linguistique ne donne pas le l'air. Professeur Aïna, merci pour la promotion et la valorisation du tissu. Au rendez-vous du donné et du recevoir qu'elle promote. Longue vie à Comédie Presse, c'est M. Segric, Mboa Kep, coordonnateur à l'agent du village artisanal. On pas ou lors de laформation On profite du lieu également, Si j'en ai quand nousindié, c'est moi qui connais le sujet. Vous connaissez tous le sujet vous avez mangié de l'argent de caisse. Seignez tous lesiens. Maintenant, vous êtes obligés de le montrer. Aux types de valeurs. Ils vous jurent que la ban jun cara. Si c'est ma navire, ils vont faire la diarelle, c dietit. La Syne vient déjà de l'opération aussi. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes la source de nos malheurs ? Voici les cas, c'est eux ! Non, c'est à cause des champs de cannes. Et frère, la canne était très sucrée. À un moment, le sucre devient acide. Frère, la technologie évolue. Et frère, l'acidité a touché. C'est un virus. Frère, vous regardez seulement. Ce n'est que le début. C'est un virus. Même la sardine. Et on a ce qu'on appelle la sémotocologie. Ce n'est pas le plateau ici. C'est la cuvette. C'est un virus. 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 Ça ne va pas vous faire mal au bâle. Les populations sont en avance. Je suis de l'opposition. Oui, pour l'opposition modérée. Ça ne va pas vous faire mal au bâle. Je suis de l'opposition. Je ne mange pas avec le parti au pouvoir. Il y a un nouveau militant depuis plusieurs heures qui dit qu'on aura marché pour nous. Ils ne sont même au courant qu'on a augmenté les prières. Je suis un parti de l'opposition modérée. Donc, mon parti n'est pas radicaux. Je ne suis pas dans un parti radicaux que moins de petits pépettes. Il faut aller... Ma place est à l'hémicycle. Et à l'hémicycle, je défends bien les prix. Je vous dis, je suis le seul que... Tu as défendu les prix. Tu as envoyé... Quel est le budget que tu as voté ? Tu as voté quel budget pour le commerce ou pour l'agriculture ? Tu défends les prix. C'était quoi le plus gros budget cette année ? Attends. La majorité auberbe du RDPC à l'Assemblée. Tu crois que je peux faire quoi ? Tu as voté comme toi ? Moi, j'ai deux députés. Je peux faire quoi devant eux ? Je peux faire quoi ? N'empêche. Tu as voté quoi ? La majorité auberbe... Cette majorité auberbe... Auberbe ? Auberbe ? Oui. Comme tu as dit. C'est une majorité que je ne peux pas m'imposer sur ça n'importe comment. Mais tu as quand même voté comme eux ? Je vote et ça change de poids sur centaines fois. Je suis deux. On a deux députés. Mais les cadres, ils disent... Eh, ils votent. Toi, non, tu sais là où ils votent. Je ne sais pas pourquoi. On aura bien. On aura bien. Si vous ne marchez pas, courez. Il ne faut pas me demander ce que je ne peux pas vous offrir. Quel message qu'on pourrait envoyer à ces Camerounais qui étouffent des gens ? Il n'y a pas de message. Vous n'avez pas encore étouffé. Quand vous allez bien étouffer, vous allez vous lever pour Diogaci, remettez notre argent. Ils ont bu les Petrus, les Don Perunions avec votre argent. Je n'ai pas bu le château de Petrus, monsieur. Je n'ai pas bu. Je n'ai pas bu. Je te dis que je n'ai pas bu le château de Petrus. Je ne sais tout ça. Trois millions. Trois millions. J'aime les Petrus. On augmente tout. Jusqu'au peuple. Je n'ai pas eu le vieux pour l'Etat. Et toi, venu demander aide-nous à Changa. Nous ne veux parler plus de Changa. La canne est passée. Même en marchant, on ne m'a pas doulée. On t'aille comme ça. 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 Mais le jour où ça va les dépasser, que vous, vous, ils vont trouver sa chère. J'essaierai quelque part. On va t'apprendre le gouvernement de ma vie. Il est dans une autre question. Il est sur le présent. C'est un posteur. 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 On est un posteur. On est un posteur. Permettez au docteur Atangana. Qui va dire quoi ? Le salut de la France Afrique et de la corruption en Afrique de nous dire un mot sur ce qui se passe par rapport à l'augmentation des prix. Docteur Atangana. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je vais partir. Je vais quitter le pays. Mais moi, on va fermer les entreprises françaises. On voulait que tu parles. C'est aussi de votre faute. Ah bon ? Qui va me faire partir ? Qui va me faire partir ? Qui va me faire partir de ceci 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 ? Je suis Marabou. J'enlève l'Ottawa, c'est qu'on vous a donné. Impossible. Hein ? Vous me défiez. Oui. Mon tour d'ambassadeur chinois. Ah ouais ? Je dis qu'on m'a donné un visa illimité dans ce pays. Hein ? Et tu dis, m'a donné ça. C'est où ? C'est dans mon sac. Ça va, c'est pas agréable que tu n'arrives en route. Ils ont même les cas d'une nationale d'identité camerounaise si tu ne le savais pas. Même je veux avoir la double nationalité. Je veux avoir ça. Ravien Loin à Tangana. Je n'ai jamais vu le château de Petrouf. À 3 millions de bouteilles, vous blaguez ? Je suis de l'opposition. Vous avez vu, on vous a suivi. A 3 millions de bouteilles. Vous pourrez de venir à 100 000 bouteilles. Vous pourrez de venir à 100 000 bouteilles. Le problème est de 100 000 bouteilles. Vous buvez les petits. Avec notre argent. Monsieur la Jasbourassa. T'as pas mis un jour comme rien pour m'accorder ? D'ici demain, je ne vais pas dire. Tu vas faire ta panne. On ne perd les prochaines élections. Ils ont besoin de m'impostiver. C'est un imposteur. Ils disent que j'ai vu le château de Petrouf. Je n'ai même pas vendu le petit drapeau de la carte. Même un petit drapeau, on m'a donné le marché de ça. Attendez, vérifiez. La carte est finie. Même le drapeau. J'ai demandé le marché de Petrouf. Pourquoi on a beaucoup comme ça ? Attendez, les chorés sont là. Je n'aime plus qu'on me parle de cette carte. Je n'aime pas. Les chorés sont là. Les chorés sont là. Je n'aime pas. Les chorés sont là. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'aime pas. Il peut déjà pleurer quand on l'accueille. C'est la vérité. Je n'aime pas. Regardez comment il se transpire. Il transpire quand même. Regardez ça. C'est le bolin. Je n'aime pas. 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 Vous avez gagné les marchés pour la Cannes. Là, vous avez fini l'argent. Vous avez gagné les marchés. Maintenant, vous augmentez les prix pour récupérer l'argent. Donc, c'est nous qui venons payer ce que vous avez vu les Dom Pérignon avec. Voilà. Merci beaucoup. Le temps pour moi de dire bonjour à un magistrat qui nous suit actuellement depuis la ville de Yaoundé. Il s'appelle le colonel. C'est un colonel. Un colonel magistrat. Un vrai colonel magistrat. Il s'appelle Soné Adjan. Voilà. Qui nous suit actuellement notre colonel. Non. Mon colonel. Notre colonel. Il fait un 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 colonel et un colonel. Il fait un colonel à 150 ans. Parce que l'argent qu'on a envoyé pour subventionner l'agriculture. Vous avez bu les Dom Pérignon avec. Ça va vous faire mal aux ventes. Alors, on aura le message de fin que vous envoyez aux populations qui sont aux ahorours. . Que j'envoie. Pour changer, votez le PNDR. « Tchumpongong » va se sont partout. Votez le PNDR pour que le prix des choses baisse. Si vous continuez à Condui les gens au pouvoir, vous voulez quoi ? mon parti est de l'opposition moi je l'ai et je jure avec la main sur le coeur avec ma fille qu'il y a trois diplômes je jure au nom de ma fille Micron il y a trois diplômes de tortera en professeur en agrévation à la Sorbonne elle est la seule en Afrique Saint-Germain je n'ai jamais vu le château de Petrus j'ai cherché le marché l'ordre de la France on l'a pas donné on va profiter pour dire à nos voisins les gens qui ne savent pas ici à Pomord nous sommes nettes à côté de la Suisse donc les gens qui veulent aller en Suisse venez au stand de Canada directement le Maravou a fait le remède vous allez partir en Suisse sans problème je vous dis que la Suisse est juste à côté de nous parce que quand tu passes au niveau du stand là tu te recours directement en Suisse sans caractère monsieur le... moi pour mon mot de fin la vie est chère mais si vous êtes encore calme c'est que c'est pas encore cher on va même augmenter plus que ça c'est tout ils vont augmenter sachez qu'il n'y a plus ils ont tout bu les Petrus avec votre argent donc on va encore augmenter merci beaucoup vous avez bu ? merci beaucoup sauf si la réalisation nous fait signe qu'on a encore 2 minutes voilà la réalisation de bonne foi ils disaient qu'on arrête jusque là merci beaucoup mesdames à la maison merci beaucoup monsieur allez vérifier la marmite que je vois au feu là toi qui as dormi à ta meilleure je t'ai rassuré qu'aujourd'hui tu vas manger le riz au thé avec le bon à l'intérieur merci l'émission est terminée on se voit vous mangez bien que vous buvez les Petrus vous mangez le bruit de la tomate où est passé la gamme ?